Seconde partie Nos sélessives, tel était le programme de la journée qui s'annonça splendide au grand dépit d'Alvine. Il faut savoir que dans ce petit coin de pays où règnent mille préjugés étranges, certains dictons populaires et tout particulièrement incommodes aux maîtresses de maison parce qu'ils les embrochent aux cornes d'un dilemme fort embarrassant. Les méchantes femmes ont toujours le beau temps pour leurs lessives, dit ce coquin de proverbe qui court le pays. Ou bien vous êtes une méchante femme, ou bien la pluie vous empêchera de sécher votre linge. Choisissez. Fort heureusement, il n'y a pas à choisir. Le soleil n'attend pas la décision des ménagères pour briller ou se cacher ce jour-là. Durez, le dilemme portait son baume avec soin et l'une de ses cornes guérissait les blessures que faisait l'autre. « S'il faut passer pour méchante, tant pis. Au moins, les chemises de mon mari seront sèches comme du foin. Il n'aura pas à dire tout l'hiver qu'elle sente le moisi et qu'elle lui donne des torticolis chaque fois qu'il en change. C'est ainsi qu'on se consolait du beau temps et, s'il pleuvait, on était décrété bonne femme de par la pluie. » Après, Alvin jouissait sur ce point d'une chance vraiment exaspérante. Elle avait beau choisir pour sa lessive le capricieux avril ou le brumeux octobre, le soleil ne manquait jamais à la fête. On en riait dans le voisinage. Mais Alvin prenait les taquineries au grand tragique et ne manquait pas de jeter la responsabilité de ce bonheur impertinent sur les lavendières, qui sont assez mauvaises langues, disait-elle, pour nous allumer quatre soleils. Il y avait au village une autre personne que le beau temps contrariait fort. C'était Marguerite Jasmin, qui se préparait à poser sur ses blancs cheveux un bonnet de tulle blanc orné de fleurs d'oranger. Sa grand-mère lui avait appris qu'un trop brillant matin de noces présage des années de misère aux jeunes ménages. Cependant, le soleil se montrait radieux, faisant briller ses rayons sur les bonnes et sur les méchantes femmes, sur les vieux couples et sur les jeunes époux. Bien avant cinq heures, Alvin parut dans la cour, les manches retroussées et traînant à ses pieds de gros sabots qui faisaient clic-clac sur les dalles. Ses cheveux étaient relevés comme à l'ordinaire, en une torsade hérissée, où elle n'aurait eu qu'à planter une plume verticale à la Zoulou pour se donner un air des plus redoutables. Les lavandières, de pauvres femmes du village, arrivèrent l'une après l'autre et fortifièrent tout d'abord leur courage en buvant à petits coups, une main sur la hanche, l'excellent café que Thérèse leur apporta. « Vous, d'abord ! » déclara Alvin. « Vous n'avez rien à faire ici, mademoiselle Thérèse. Un jour de noces, on ne trime pas. Ce serait joli, vraiment, d'avoir ce soir les mains gonflées et fendues comme des pommes cuites. Allez plutôt repasser votre beau jupon blanc à fessons. Je voulais en peser hier et s'il ne se tient pas tout debout comme un entonnoir, ce ne sera pas ma faute. Vous seriez déjà de la fête ce matin si vous aviez voulu me croire. Le savonnage marchera parfaitement sans vous pourvu que nos femmes sachent aussi bien taper de la main que de la langue. Les trois journalières se jetèrent un regard d'intelligence et sourirent. Elles savaient bien qui, en ces occasions, tenait le haut bout ou plutôt les deux bouts de la conversation. Mais avec ou sans panache à la zoulou, Alvin était trop redoutable pour qu'on hasardât une observation. Thérèse, ainsi polimente et conduite, revint à sa letterie où la besogne du reste ne manquait pas. De très bonheur aussi, le maître des aliziers descendit au village. Quand il en revint, un sourire de satisfaction épanouissait les coins de sa bouche. « Où est Marcel ? » demanda-t-il en entrant dans la cuisine. « Qu'une de ces jolies filles aille me le chercher. Elle ne sera pas trop fâchée de la commission, je suppose. » « Un grand n'égout comme lui ? » répliqua Félicie avec une mine dédaigneuse. « Tenez, il est là qui pioche dans le champ de pommes de terre comme s'il y avait un écu pour lui sous chaque motte qu'il remue. On dirait qu'il s'est donné la tâche de piocher tout le pays avant déjeuner. Ce n'est pas un domestique naturel, ça. » Cependant, elle sortit pour appeler ce gâte-métier de Marcel qui entra tôt après dans la cuisine. « Viens ça, » dit Félix Preunel, « il paraît que tu en débranches. N'en fais pas trop tout de même, sans quoi il faudrait t'encadrer pour servir d'exemple aux autres. » En même temps, il ouvrait la porte de la chambre où le soir précédent, il avait conclu un si ingénieux marché. « Ici, nous causerons plus à l'aise, » dit-il en reprenant son poste d'observation dans l'embrasure de la fenêtre. « Je viens de voir quelqu'un, mon garçon, à qui tu pourrais rendre un fameux service. » Marcel, ne jugeant pas à propos de répondre, le fermier poursuivit. « Ce pauvre Victor Blanquet, il se marie aujourd'hui, mais ce n'est pas là son plus grand malheur. Le violonneux qu'il avait engagé pour ce soir lui fait faux bon, et il ne lui reste qu'un accordéon assez misérable. J'ai promis que tu irais à huit heures. » « Moi ? » dit Marcel étonné. « Vous oubliez, maître, qu'on vient d'enterrer ma pauvre mère. » « Est-ce que cela me regarde ? » s'écria brutalement Félix Prenelle. Puis, se ravisant tout à coup, il reprit avec plus de calme. « Ne fais pas le nigaud. Tu l'es déjà bien assez par nature. Faire danser les autres, ce n'est pas comme si l'on dansait soi-même. Comprends-tu la différence ? » « Monsieur le curé lui-même n'aurait pas un mot à dire là-contre. On te laissera bien tranquille dans ton coin et tu musiqueras tout juste comme hier au soir sous les coudres. Tu vois que je suis un bon maître. Je me donne la peine de raisonner avec toi, bien que tu aies la tête rudement carrée. À présent, c'est entendu, j'espère. À huit heures, tu endosseras ton habit noir bien brossé et en marche pour la gloire. » Marcel était très perplexe. Les arguments de son maître lui semblaient valables, mais il balançait encore. « Je voudrais bien savoir ce que Mlle Thérèse en dirait, » murmura-t-il enfin. « Thérèse, va le lui demander. Elle te répondra ce qu'elle m'a dit hier au soir en écoutant ta musique. Je voudrais bien danser cette valse-là. » Ce mot mit fin aux hésitations de Marcel. « Si cela peut lui faire plaisir, j'irai, » dit-il. « Ma mère ne s'en fâchera pas parce qu'après tout, je penserai à elle aussi bien là qu'ici. » « Bravo, Marcel ! » s'écria le paysan en lui frappant sur l'épaule. « Je savais bien que tu entendrais raison à la fin. » « À propos, j'ai appris ce matin que Thérèse a un caprice pour votre biquette. Elle l'enverra chercher dans la journée. » « Merci ! » s'écria le jeune homme avec reconnaissance. Il se demandait comment il avait pu refuser un instant de complaire à un si bon maître. Le fermier eut grand soin de tenir Marcel hors du chemin de Thérèse pour le reste du jour. Il envoya dans la forêt, lier en fagots les branches que les bûcherons abattaient. Comme il y avait une assez grande distance de la ferme à l'endroit où l'on faisait cette coupe de bois, les ouvriers ne descendirent ni pour le déjeuner ni pour l'ordiné. On leur porta là-haut le repas qu'ils mangèrent assis sur les troncs récemment abattus. Marcel jouissait silencieusement de cette journée passée aux grandes terres et en pleine forêt. Le soir, quand il revint aux Aliziers, son visage ordinairement pâle et mornes était comme éclairé. Au lieu d'avoir les yeux perdus dans le vague, il regardait droit devant lui et descendait le sentier d'un pas ferme, un homme qui sait maintenant où il va et ce qu'il veut. Il était sur le point d'entrer dans la cour quand la voix de Thérèse se fit entendre tout près. « Marcel ! » La jeune fille était assise sur le petit mur en pierre sèche qui fermait la prairie. De grands embellifères roses et blanches se balançaient à côté d'elle et venaient caresser son épaule de leur gracieux parasol. Son pied, finement chaussé, s'appuyait sur une grosse pierre moussue qui avait roulé du mur. Thérèse avait déjà fait sa toilette de bal. Une robe de soie noire très simple et un fichu de crêpe lisse attaché par une petite épingle de corail rose. Thérèse avait du goût. Elle détestait la bijouterie de clinquant et les couleurs voyantes qu'affectionnent souvent les jeunes paysannes. Du reste, son miroir lui avait dit qu'une toilette sévère s'ayait mieux à son genre de beauté et pas plus qu'une autre jeune fille, elle ne désirait paraître à son désavantage. Son père lui voulut plus pimpante. « Qu'est-ce que c'est que cette nonne ? » lui avait-il dit en regardant la robe noire et le fichu blanc. « Je te donne assez d'argent pour tes épingles, cependant. Croirait-on que voilà l'héritière des alisiers ? » « Faites-moi doré sur tranche, » répondit-elle avec amertume. « J'aurais alors autant de prétendants que si j'étais un lingot. » Puis elle se repentit d'avoir ainsi parlé à son père, dont elle était, après tout, l'orgueil et la plus grande joie. « Tenez, » dit-elle en lui tendant sa main gauche, « voilà qui fera reconnaître l'héritière des alisiers. » Un riche cercle d'or s'isolait ornait son poignet et se cachait à demi sous les dentelles de la manchette. « À la bonne heure, » dit Félix Pronel d'un ton radouci, « il n'y a pas une fille à quatre lieux à la ronde qui puisse se vanter d'avoir un bracelet de ce poids-là. » En cet instant, on avait annoncé à Thérèse que la biquette de l'Anastasie venait d'arriver et qu'on l'avait attachée dans le pré en attendant. Elle y avait couru comme elle était après avoir pris dans sa main une poignée de sel. La jolie chèvre la regarda venir d'un air indifférent. L'herbe était tendre autour de son piquet. Pour le moment, broutée était sa grande affaire, que ce fût une robe de soie ou un juponcourt qui lui rendit visite. Mais elle était trop polie cependant et trop sociable pour résister longtemps aux avances de Thérèse. Elle fit un pas, tendit le museau et découvrit le régal exquis qu'on lui tendait. Laissant là ses herbages qui pouvaient attendre, elle se mit à lécher avec ardeur la main de Thérèse et jusqu'à son joli poignet cerclé d'or. C'est alors que Marcel avait paru à l'entrée de la cour. « Là, vous la reconnaissez, j'espère ? » dit Thérèse lorsque le jeune homme avança pour répondre à l'appel de sa maîtresse. Biquette, elle, n'attendit pas qu'on l'interrogeât. Abandonnant le sel dont elle s'était montrée si friande, elle se dressa tout à coup sur ses pieds de derrière comme quelques bêtes héraldiques, tirant si fort sur sa corde qu'elle faillit s'étrangler. « Doucement, ma belle, doucement ! » dit Marcel en lui rendant ses caresses. « Vous voyez qu'elle m'aime, mademoiselle Thérèse, mais je suis sûre que dans quelques jours elle ne vous aimera plus que moi. » « Oh ! pourquoi donc ? » dit la jeune fille. « Marcel ! » cria tout à coup la voix du fermier. Et Félix Pronel parut lui-même à l'entrée de la cour. « Est-ce l'heure de batifoler, paresseux ? Vient ça et un peu vite. Faut-il que je les ai tenus tout le jour, l'un en vent et l'autre en bise, pour qu'ils se retrouvent à la dernière minute ? » pensa-t-il. « Si Thérèse apprend la faim, tout est flambé pour ce soir. » « Je viens de descendre, » dit Marcel en rejoignant le fermier. « J'ai eu tout juste le temps de dire bonjour à Biquette. Et pour ce qui est de m'appeler paresseux, vous n'en avez pas le droit, maître. J'ai travaillé rude tout le jour. » Il dit cela tranquillement, sans la moindre insolence, mais aussi sans baisser les yeux devant le regard courroussé que Félix Prenel lui jeta. « Oh oh ! » cria celui-ci. « Il parie que l'agneau commence à pousser des cornes. Mais on saura les lui rogner. Va-t'en dans ta chambre, raisonneur, et prépare-toi. Quand le moment sera venu de descendre au village, je t'appellerai. » Marcel ne s'en fut pas tiré à si bon compte si Thérèse ne s'était approchée en cet instant. Mais le fermier craignait décidément de les laisser ensemble, c'est pourquoi il congédia Marcel en toute hâte, se promettant bien d'entreprendre le gars à la première occasion et de lui laver la tête d'importance. « Je ferai bien de descendre avant la nuit noire, » dit Thérèse en venant à son père. « J'espère qu'ils me laisseront partir de bonne heure. Nous aurons à étendre tout notre linge demain. » « Et moi, j'espère bien qu'ils n'en feront rien, » s'écria le fermier. « Allons, Thérèse, ma fille, prends donc du plaisir pendant que tu es jeunette et n'oublie pas toujours que tu as ici trois ou quatre servantes pour faire la besogne. » « Tiens, voilà quelqu'un qui sera de mon avis, n'est-ce pas, Léon ? » À ces mots, Thérèse tourna légèrement la tête et vit briller derrière elle les yeux noirs du jeune contrebandier. Elle se hâta de rentrer dans la maison, puis traîna en longueur ses derniers préparatifs, lissa ses cheveux, brossa minutieusement sans sa mentir, espérant toujours que Léon Tonin impatienté espérant toujours que Léon Tonin impatienté tournerait enfin sur ses talons et descendrait seul au village. Mais les contrebandiers savent attendre et quand Thérèse, entendant son père l'appeler, n'osa plus tarder davantage, elle trouva le jeune homme debout à la même place, l'air fort peu suave, il est vrai. « Vous êtes très belle, mais vous y avez mis le temps, » remarqua-t-il en lui ouvrant la porte de la cour. Elle ne répondit rien et passa devant lui après avoir dit adieu à son père. « Faites la princesse, Mademoiselle Thérèse, » murmura le jeune homme entre ses dents. « Vous trouverez votre maître. » Il avait parlé trop bas pour être entendu, mais elle surprit le regard brillant de colère qui lui lançait. Une sorte d'appréhension lui serra le cœur. « Tout ceci finira mal, » pensa-t-elle. « Je ne veux plus qu'on me jette ainsi à la tête de ce Léon. Je le dirai demain à mon père. » Et poussée par une crainte mêlée de dépit, elle descendait le sentier d'un pas si rapide que son compagnon avait peine à la suivre. Ils arrivèrent aux premières maisons du village sans avoir échangé une parole. « Thérèse ! » dit tout à coup le jeune homme. Elle entendit sa respiration saccader et s'arrêta pour le regarder en face. « Jusqu'à présent, j'ai été pour tout le monde Mademoiselle Thérèse, » dit-elle froidement. « Après ? » On entendait des voix à quelques pas. Dans la cour du charpentier, des enfants jouaient et riaient. C'est ce qui inspira du courage à la jeune fille car les yeux enflammés de Léon Tonin n'étaient rien moins que rassurants. « Voulez-vous que je vous dise ? » fit-il une voix qui vibrait de colère. « Vous me rendrez fou. » « Et voulez-vous que je vous dise ? » vous l'êtes déjà ? » répliqua Thérèse en reprenant sa marche rapide. « À qui la faute ? » Thérèse prenait. « Pour qui est-ce que je mène cette vie de forçat passant les nuits à la belle étoile dans des chemins impossibles avec ces chiens de douaniers sur les talons et risquant à toute minute d'avaler une de ces pilules de gros plomb qu'on ne digère pas ? Pour qui, s'il vous plaît, ce n'est pas pour les beaux yeux de votre père ? » « Et pour les miens ? » dit Thérèse d'un ton résolu. « Tenez, Léon, je suis bien aise de pouvoir m'expliquer avec vous une fois pour toutes. Je n'ai jamais joué à la coquette, pas plus avec vous qu'avec un autre. N'importe ce que dit ou ce que fait mon père, ce n'est pas à moi de le juger. Et voici une chose que vous auriez pu deviner sans compris la peine de vous la dire. Je suis bien la maîtresse des alisiers, mais vous n'en serez jamais le maître. C'est ce que nous verrons, murmura le jeune homme. « Tiens, vous voilà donc, enfin ! » s'écria quelqu'un en venant à leur rencontre. « Tu n'as pas l'habitude d'arriver trop tard à un repas de noces, Léon, à moins que tu n'y viennes par le chemin des amoureux. Et ce n'est pas avec mademoiselle Thérèse qu'on y passe, » ajouta Victor Blanquet, lequel, en sa qualité de jeune marié à qui le bonheur déliait la langue, s'arrogeait certaines libertés. Thérèse regarda son compagnon, espérant qu'il aurait la générosité de répondre quelque chose, mais il s'en garda bien et laissa son ami conclure de ce silence ce qu'il voudrait. Les fenêtres de la maison voisine, brillamment éclairées, projetaient jusque sur la route une vive lueur. Des ombres afferrées passaient et repassées derrière les rideaux blancs. Au-dessus de la porte, une lourde guirlande de houe et de lierre était suspendue en feston pour informer de la fête tous les passants et la cour était pleine d'une joyeuse agitation. Plusieurs charabants venaient d'y arriver. De bonnes mamans rondelettes et des jeunes filles en descendaient. Celles-ci prétendaient ne pouvoir trouver le marche-pied et se laissaient glisser dans les bras de leurs cavaliers avec des cris, des rires et tout ce petit manège effarouché que notre mère Ève ignorait peut-être mais que la plupart de ses filles connaissent bien. « Entrez, entrez ! » s'écria Victor. « On dansera d'abord un peu pour se mettre en appétit mais notre orchestre n'est pas encore au complet. Marguerite est dans la grande chambre avec ses filles d'honneur, mademoiselle Thérèse. Elle a un tas de secrets à vous dire. » Quand Thérèse entra dans la pièce profonde et basse, éclairée par de rustiques chandelles de suif et autourbillonnées de jolies paysannes en robes légères, il se fit tout à coup un grand silence. La blonde mariée se tenait au milieu de la chambre, rose et gracieuse sous ses fleurs d'oranger, avec deux ou trois de ses amis les plus intimes, penchées les unes vers les autres comme si elles venaient de s'interrompre au milieu d'un chuchotement. « Pourquoi vous taisez-vous tout à coup ? » dit Thérèse en s'avançant. « Vous parliez de moi ? » C'était un joli tableau. Tous ces petits groupes attentifs, retirés dans l'embrasure des fenêtres ou dans les angles de cette grande pièce sombre dont les boiseries noires servaient de repoussoir au corsage clair qui s'y appuyait, toutes ces figures jeunes et fraîches tournées du même côté, tous ces yeux inquiets ou souriants, et sous la lumière d'une lampe suspendue qui les éclairait en plein, la blonde Marguerite et la brune Thérèse, debout en face l'une de l'autre, belles toutes deux, mais d'une beauté bien différente et dont le contraste était encore accentué par le tulle blanc de la jeune mariée et la riche soie noire de la fière Thérèse. « Nous disions seulement, » commença Marguerite d'un air un peu interdit. « Nous disions... » « Explique cela, Mariette ! » Mariette était la petite blondine aux cheveux frisés que nous avons rencontrée une fois déjà. « Et quand vous voyez une blondine aux cheveux frisés, vous pouvez parier sans contraint qu'elle aura la langue bien pendue. » « Oh, nous disions beaucoup de choses pour ce qui est de ça ! » s'écria Mariette. « Nous cherchions à deviner pourquoi le meilleur danseur et la plus belle fille nous manquaient encore. » « La plus belle fille ? Mais tu étais là, Mariette ! » fit Thérèse en riant. « Oh, moi, si je demeurais aux Aliziers, je serais peut-être la plus belle ! » fit Mariette avec un soupir. « Les garçons cajolent la dot plus que la future. » « Je viens d'expliquer quelque chose de ce genre à Léon Tonin et voilà ce qui nous a retardés ! » dit tranquillement Thérèse. Puis elle ôta son manteau, son chapeau, lissa ses cheveux devant le miroir et s'assit, froide et calme comme à l'ordinaire. Quoi qu'en disent les diplomates, la droiture est encore la meilleure des tactiques. Par cette déclaration franche et nette, Thérèse avait coupé court chuchoterie. On comprit que Léon Tonin avait été éconduit et plusieurs des amis de Thérèse, admiratrices secrètes du héros contrebandier, surgrès à la jeune fille de le leur avoir rendu. Cependant, pour la prudence, l'héritière des Aliziers était bien une prenelle. Parmi les maximes de son père, il en était une dont elle avait reconnu la sagesse et qu'elle pratiquait d'instinct, car son caractère réservé s'y prêtait. Ne dites jamais vos motifs quand vous pouvez faire autrement. En ne donnant aucun détail sur la déconfiture de Léon, Thérèse supprimait d'avance les commentaires, autant du moins que cela se peut, au village. On ne saurait broder quand on n'a pas de canevas. Eh bien, dit Marguerite en entraînant son amie à l'écart, je vais te raconter maintenant de quoi nous causions quand tu es entré. Je suis bien aise que Léon en soit au bout de son chapelet avec toi. Façon de parler, car je ne crois pas qu'il puisse dire seulement son pater jusqu'au bout, ce grand coureur de bois. Il n'aurait pas fait un bon mari pour toi, Thérèse. Vous vous ressemblez trop. Moi et lui, s'écria Thérèse dans les joues sans pourprèrent. Je veux dire qu'il est violent comme un sac de poudre et que tu n'es pas justement douce comme le lait. Ce n'est pas un reproche, mamie. Moi, je suis trop douce et j'aurais dû m'en corriger. Tout le monde le dit, sauf Victor. Vois-tu, nous avions pensé, nos autres filles, que toi et Léon, ça ferait un couple à la fin parce que ton père lui marque tant d'amitié. C'est de cela que nous parlions quand tu as ouvert la porte et tu avais l'air si sévère avec ta robe noire et ton fichu blanc que tu nous as fait peur à toutes. J'en suis fâchée, dit Thérèse. Je ne vois pas le monde en rose aujourd'hui. Eh bien, écoute, je te dirai la fin. Tu connais ma grand-mère. Il n'y en a pas une comme elle dans tout le pays pour connaître les sorts, les charmes et toute cette magie noire qui fait qu'on regarde sous son lit avant de se coucher. Mais elle a aussi de bien jolis secrets, ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris qu'une jeune mariée, avant d'avoir ôté sa couronne, peut, en fermant ses yeux à elle, voir les yeux des futurs maris de ses amis. C'est un secret bien indiscret, fit Thérèse en riant. Tant pis, je les ai vus. Pour Mariette, ils seront bleus. C'est drôle, n'est-ce pas ? Elle qui dit toujours qu'elle n'aime que les garçons bruns. Si elle dit cela, c'est qu'elle a choisi un blond. Il n'est personne comme les jeunes filles pour se déchiffrer mutuellement. Mais voyons la suite, Marguerite. Alors, comme je fermais les yeux, là, sous la lampe, au milieu de la chambre, quelqu'un a dit, « Et pour Thérèse ? » « Tu ne me croiras pas, moqueuse, mais j'ai vu, très bien vu, les yeux de ton fiancé à venir, et quand j'ai dit « Ils sont bruns », tout le monde s'est écrié « C'est Léon ! » « Eh bien, tout le monde saura maintenant que ce n'est pas lui, » dit Thérèse. « Était-ce brun foncé ou brun clair, noisette, chocolat ? » « Oh, des yeux chocolat ! » s'écria Marguerite sérieusement froissée. « Enfin, te voilà avertie. Si tu ne reconnais pas ton futur quand il se présentera, ce sera ta faute. » Le signalement n'est pas suffisant. Ta grand-mère aurait dû t'en apprendre plus long ou garder son secret. « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique ? » fit Thérèse en tournant vivement la tête. Il lui avait semblé entendre les sons éloignés d'une flûte qu'elle connaissait bien. « Mesdames, le bal commencera quand vous voudrez, » dit Victor Blanquet en ouvrant la porte. « Tout est prêt. Vos danseurs ont mis leur meilleure paire de jambes. Ils espèrent que vous aurez fait de même. À nous deux, Marguerite, mon petit pigeon blanc. Te rappelles-tu une autre première valse ? » Sur le seuil de la porte, les garçons se poussaient à qui n'entrerait pas le premier. Enfin, pourtant, l'un d'eux se sacrifia. Traversant la chambre d'un air de gaucherie déterminé, il s'ingla droit vers sa belle qui le récompensa de ce haut fait en acceptant son bras. Ce courageux exemple fut aussitôt suivi car aucun des garçons, maintenant, ne voulait être le dernier et le cortège s'organisant quelques minutes pour passer dans la grange qui devait servir de salle de bal. Chaque jeune fille avait son cavalier désigné à l'avance. Thérèse se fit donc contrainte à prendre le bras de Léon Tonin qui n'avait point du tout la mine déconfite d'un prétendant et conduit. Une expression de défi étincelait dans ses yeux noirs tandis qu'il promenait autour de lui un regard rassuré. Et comme les doigts de Thérèse effleuraient à peine sa manche évitant de s'y appuyer il saisit cette belle main brune et la contraignit à s'avancer davantage. Thérèse en rougit d'indignation mais tous les yeux étaient sur elle. Elle craignit un esclandre prit son air le plus glacial et suivit les autres couples sans rien dire. La salle de danse improvisée ne manquait pas d'un certain pittoresque. Pour tenture elle avait de hautes murailles et de foins soigneusement presque coquettement ratissées. Aux grosses poutres de la toiture pendaient en festons d'immenses toiles d'araignées qui avaient fait le désespoir des organisateurs de la fête mais qui flottaient trop haut pour que le balai pût les atteindre. Les chats, les échelles, les fourches, les râteaux, la machine avanée, la grosse balance romaine avaient été reculées à l'arrière-plan et entassées en une formidable barricade. Le plancher, bien que soigneusement balayé, n'était pas aussi unique qu'un parquet de salon, le pied s'y heurtait à chaque pas contre les gros nœuds saillants du sapin. Les roues des chars y avaient creusé des ornières. Mais qu'importe, ce bal rustique n'avait pas été préparé pour des cendrillons en pantoufles de satin à talons Louis XV. L'illumination de la salle arracha un grand eau de surprises et d'enchantements à tous les invités lorsque, arrivées à la dernière marche de l'escalier noir qui montait de la cuisine à la grange, ils furent éblouis par une profusion de lumière. Des cordons, des guirlandes, des étoiles scintillaient de tous côtés. « Et pas le moindre danger d'incendie » s'écriait Victor Blanquet. « Garçons et filles, je vous prie d'examiner un peu mes petits arrangements. J'y ai travaillé drain-drain pendant quatre jours. Mais je ne regrette pas ma peine, on parlera encore de notre noce dans cinq ans d'ici. » En paysans avisés et qui respectent les règlements de police, Victor avait décidé de ne pas éclairer sa grange par des flammes aux grandes terres comme il les appelait. Il avait emprunté dans le voisinage toutes les lanternes, phallots, rats de caves et sourdines qu'on avait bien voulu lui prêter. Il avait passé je ne sais combien de temps à les nettoyer, à les fourbire, à les munir de chandelles neuves, puis il les avait suspendues en guirlande à des cordes soigneusement dissimulées sous des branches de sapin. Quelques-uns étaient disposés en figures géométriques, en triangle et en soleil et accrochés aux piliers qui supportaient la toiture. Au-dessus de l'estrade des musiciens rayonnait la plus grosse lanterne du district, elle avait presque les dimensions d'un tambour et son origine remontait sans doute au temps préhistorique. Victor était très fier de l'avoir dénichée chez un vieux paysan gripe sous qui ne prêtait jamais rien et avait loué cette relique de famille après avoir stipulé un dédommagement en cas d'avari. « C'est un joli brimborion, qu'en dites-vous mademoiselle Thérèse ? » continue à l'inventeur des décors avec un légitime orgueil. « Et puis, voyez, juste au-dessous, j'ai accroché la sourdine de ma tante Justelle. Ça n'est pas plus gros qu'un œuf. Vous savez qu'elle l'attache au cou de son chien quand elle sort le soir. C'est son idée. Regardez-moi un peu ces jolis petits volets troués à jour comme de la dentelle. Mais Thérèse ne prêtait plus l'oreille au discours de son hôte. Elle venait d'apercevoir Marcel debout sur l'estrade, très grave dans son habit noir des jours de fête et un peu pâle d'émotion. « Au nom de mes saints patrons, que faites-vous là, Marcel ? » s'écria Thérèse. « Je suis ici pour faire danser les gens de la noce, maîtresse. Le maître ne vous l'a donc pas dit. C'est lui qui vous a envoyé ? » « Oui, mais je n'y serai pas venu à cause de ceci. » Et Marcel posa un doigt sur la bande de crêpes qui entourait son bras gauche. « S'il ne m'avait pas donné à entendre que ma musique vous ferait danser de meilleur cœur. Est-ce vrai, sa maîtresse ? » « Je ne sais pas, » répondit-elle avec distraction. « Je crois que même les harpes du paradis me feraient pleurer ce soir. » Et, quittant brusquement le bras de son cavalier, elle alla s'asseoir tout au fond de la salle dans un recoin sombre où nul ne viendrait la déranger. « Voilà bien, mon père, » pensait-elle avec amertume. « Mon nom d'héritière lui sert d'enseigne. Le premier coureur de nuit venu se croit des droits sur moi. Je suis une prime à la contrebande. Et maintenant, c'est le talon de ce pauvre garçon qu'il va exploiter. J'aurais dû le deviner plus tôt. Mais qui puis-je faire, moi qui réussis à peine à préserver ma propre dignité. « En avant la musique ! » cria gaiement Victor Blanquet. « Est-ce que nous allons bouder au plaisir ? » « Hé, l'accordéon, tu n'es pas enrhumé, j'espère. » Non, mais un peu endormi, car l'homme et son instrument, courant de balle en balle, n'étaient pas rentrés chez eux de quatre jours. La première polka fut donc assez languissante. Marcel connaissait bien cette ritournelle, mais il était troublé. Le tournoiement des couples lui causait une sorte de vertige. Parmi les jeunes filles qui passaient et repassaient d'un pied léger devant lui, il cherchait en vain Mademoiselle Thérèse. Désappointé, il jouait sans enthousiasme et par tâche. D'ailleurs, ne sachant point danser lui-même, il manquait de cette cadence exacte, inflexible, qui bannit jusqu'à un certain point la fantaisie. Sa musique molle n'enlevait pas. Après deux ou trois tours, les danseurs revèrent à leur place, se plaignant d'avoir du plomb sous la semelle. « Vous nous avez joué là une polka à conduire les gens en terre, dit le nouveau marié en s'approchant de l'estrade d'un air mécontent. Allons, vous, l'accordéon, si vous vous endormez tout à fait, on sera obligé d'introduire des chardons sous votre faucole. Pour quant à toi, Marcel, tu ne vaux pas les deux écus que j'ai donnés à ton maître. On dirait que ta flûte est pleine de coton. Essayons une valse pourtant et que ça saute ! » Marguerite, étonnée de la disparition de Thérèse, cherchait son amie. Elle finit par la découvrir dans le coin sombre où la jeune fille cachait sa tristesse et elle s'assit à côté d'elle. « Tu n'es pas gai ce soir, » dit-elle en lui prenant la main. « Je ne te demande pas de confidence, tu n'en fais jamais. Mais au moins, ne porte pas malheur à ma noce, veux-tu ? Si Léon t'ennuie, nous ne manquons pas ici d'autres garçons qui seront trop honorés de te faire danser. Voici Victor, il t'invitera. » Thérèse poussa un soupir, mais elle se leva pour complaire à Marguerite. Elle mit sa main dans celle de son cavalier et s'avança au milieu des groupes qui se séparaient lentement et se formaient en colonne sans grand enthousiasme. Mais, aux premières notes de l'avance, chacun surpris leva la tête. Était-ce bien la même flûte qui, tout à l'heure, chantait d'une voix si somnolente ? Marcel avait but Thérèse et c'était pour elle qu'il jouait maintenant. « Je veux qu'elle danse de bon cœur, » répéta-t-il en lui-même. Il la regarde à glisser et tourner en mesure, enlevé par le bras robuste de son cavalier. Alors, le sentiment du rythme le saisit tout à coup. Il eut une intuition soudaine de ce que doit être la musique qui fait danser. Plus accentuées, plus brillantes, les notes de la flûte éclipsèrent l'accordéon qui ne fit plus entendre qu'un accompagnement en sourdine. Enlevés par cette vive cadence, tous les danseurs sentirent fondre le plomb dont ils s'étaient plaints tout à l'heure. « Bravo, Marcel ! » cria l'un d'eux en frappant du talon pour marquer la mesure. « Tu nous mets du feu sous la semelle ! » Thérèse sourit. Elle aimait la valse après tout. Elle aussi se sentait plus légère. Son cavalier dansait bien, en tournoyant à son bras, elle semait ses soucis derrière elle. Et Marcel, qui ne la quittait pas des yeux, en la voyant contente, se sentait plus heureux qu'un roi. Cependant, on vint annoncer que le souper était prêt. « Descendons, » dit l'hôte, « car le huitième des péchés capitaux est de laisser refroidir un potagerie comme ma mère sait les faire. Marcel Auvergne, tu as bien mérité de la patrie. Pourquoi donc est-ce que tu t'es donné jusqu'à présent cette air bête et demi quand vous aviez tant d'esprit toi et ta flûte ? » Le souper était excellent. L'appétit et la bonne humeur des convives ne laissaient rien à désirer. Au décès, plusieurs s'embarquèrent dans des discours où ils restèrent en gommé. Mais Mariette, la blondine, s'étant décerné les fonctions de souffleur, tendait la perche de sauvetage aux orateurs échoués. En un mot commençant, Victor, et vous, mademoiselle Marguerite ? Madame, s'il vous plaît. Madame, excusez, « C'est qu'elle est encore bien fraîche, cette madame. » « Fraîche comme une rose, c'est vrai. Tu as bien de l'esprit, mon ami, » remarqua Victor en jetant un regard amoureux à sa blonde petite femme. « Mais va toujours, on t'écoute. » « Comme ça, je disais qu'on t'a toujours connu Victor pour être bon fils, bon citoyen, bon père, bon époux, » interrompit Mariette. « Il n'est pas gai, ce garçon-là. C'est comme au cimetière. » « Je ne dis que la vérité. Tant pis, si ça ne vous amuse pas, » répondit sentencieusement l'orateur. « Et pour finir, car mon discours est déjà trop long, après avoir souhaité bien des prospérités aux deux jeunes époux, je proposerai de retourner là-haut, car je trouve qu'il fait rudement chaud ici. » Les personnes, qui s'étaient contentées d'écouter les discours sans en faire, ne partageaient pas cet avis au sujet de la température, mais chacun fut bien aise de recommencer le bal. Cependant, quand on appela les deux musiciens qui, suivant l'usage, avaient pris place à table avec des invités, on trouva qu'un seul était demeuré debout sur le champ de bataille. Le joueur d'accordéon, vaincu par le sommeil, dormait à poing fermé sur sa chaise et resta insensible aux secousses amicales qu'on lui prodigua. « Ne vous inquiétez pas, je jouerai bien tout seul, dit tranquillement Marcel. » Assoupé, il n'avait bu que de l'eau et pourtant, ses yeux brillaient comme des étoiles. « Vive Marcel ! C'est un brave ! » s'écria-t-on en chœur et l'on grimpa de nouveau l'escalier noir. La flûte de Marcel était un excellent instrument. Le son en était étouffé, soutenu et très vibrant dans les notes hautes. On eut dit une cloche de cristal. Sa voix claire dominait le bruit des lourdes chaussures sur le plancher rugueux. C'était une flûte en lever un bataillon. Thérèse ne manqua plus une danse. Ayant une fois commencé, elle n'avait pas de prétexte pour envoyer les nombreux aspirants qui se disputaient cette belle-fille. D'ailleurs, elle aimait le bal et quand elle était en veine de s'amuser, ce qui arrivait rarement, ce n'était pas du bout des dents qu'elle mordait au plaisir. Léon Tonin vint réclamer son droit de cavalier en titre. Thérèse n'osa refuser de danser avec lui, mais en rencontrant son regard hardi et triomphant, elle songea soudain à la prédiction de Marguerite. « Ce ne sont pas là des yeux bruns, pensa-t-elle. Ils sont plus noirs que la nuit. » Involontairement, elle se mit à chercher lesquels dans l'assemblée répondaient mieux au signalement. Elle n'avait que l'embarras du choix car le type brun dominait de beaucoup et, parmi les yeux luisants des jeunes gens qui passaient devant elle, les trois quarts au moins avaient la couleur requise. Thérèse riait de son propre enfantillage quand elle aperçut tout à coup son père, Félix Pronel, debout sur la porte. Trois pas de Mazurka amènent la jeune fille devant lui. « Tournez-en une avec moi, voulez-vous ? » dit-elle en prenant son bras. « Fille, la mauvaise qui manque de respect au rhumatisme de son père. Mais j'ai bien du plaisir à voir qu'on n'est pas trop rouillé par ici. Et ce pauvre Marcel, comment se tire-t-il d'affaire ? » « Nous n'avons jamais eu pareille musique, s'écria-t-on en chœur. Il faudrait danser des jambes de bois. » « Bah, bah, voilà qui m'étonne. Je dirais même que ça me contrarie, » fit le rusé paysan en se grattant l'oreille. « Pas vrai ? Et pourquoi ? » fut l'unanime question. Un intervalle de repos venait de briser la colonne des danseurs. Plusieurs couples s'approchèrent pour écouter la conversation. « Eh, mais c'est simple comme bonjour, il me semble, » fit le paysan d'un tambouru. « Par complaisance, j'ai prêté Marcel à Victor. Mais une fois n'est pas coutume et je n'entends pas qu'on me débauche trop souvent mon valet. Et puis, sa musique n'a pas de poigne, » continua-t-il en plissant la lèvre d'un air dédaigneux. « Au contraire, » s'écria-t-on, « Vous n'avez pas entendu Marcel. il vous rend léger comme des plumes. » « Il faudrait danser, monsieur le curé, » ajouta un esprit fort. Mais en public, Félix Pronel ne se moquait jamais des puissances. « Ferme ton bec, garçon, » dit-il en ton sévère. « Je vous le répète, si Marcel s'est tant distingué, papa Pronel emportera la patte au four. Ce n'est pas un luro. Après avoir musiqué toute la nuit, il sera flambé le lendemain. Une sublime idée, ma foi, que j'ai eue de l'engager. » Seule Thérèse comprenait le jeu de son père. Elle en éprouvait un chagrin mêlé de honte. En un instant, disparut tout le plaisir qu'elle prenait à la fête. « Je veux m'en aller maintenant, s'il vous plaît. Je suis fatiguée, » dit-elle à son père. « Comment ? Mais je ne fais qu'arriver. Je veux voir cette valse dont on parle tant. J'ai parié que ça ne valait pas la bourrée de ma jeunesse. Et puis, ne faut-il pas que j'entende notre flutisse ? » Cependant, deux ou trois fillettes se promenaient d'un air mystérieux, semblant tramer quelque chose. « Félix, prenait la baudire, » murmurait l'une d'elle, « Je ne donnerai pas une feuille de chou de notre veillée si nous ne pouvons avoir Marcel Auvergne. Vous allez voir qu'il n'y aura plus que lui pour faire danser tout le pays. Envoyons-lui César et qu'il nous l'engage pour vendredi avant que quelqu'un d'autre le retienne. » Et comme il y avait dans la salle bien d'autres filles d'Ève pour lesquelles un fruit était d'autant plus précieux qu'il paraissait tant soit peu défendu, on vit, après chaque danse, de petites députations se diriger vers l'estrade et entamer, l'une après l'autre, les mêmes négociations. « Si tu veux venir jouer demain soir chez nous, Marcel, tu feras plaisir à tout le monde. Le clodérave, tu connais ça ? Ce n'est pas trop loin d'ici. Nous aurons les plus belles filles de la paroisse et on te donnera ce que tu voudras pour ta peine. Top ! » Mais Marcel, tout surpris de la popularité qu'il avait acquise en si peu de temps, répondait, comme il avait promis de le faire, « Ça regarde mon maître, entendez-vous avec lui ? » Félix Pronel était une sorte de psychologue campagnard. Il connaissait tous les enceintes de la nature humaine, surtout les mauvais, et il spéculait là-dessus à coup sûr. Il est rare qu'un bal rustique dure jusqu'à l'aube. Le travail des champs, cet engrenage implacable qui ne connaît ni dimanche ni lendemain de noces, rappelle chacun à son poste bien avant le lever du soleil. Il faut tauter son bel habit pour aller traire, plonger sa tête dans le bassin de la fontaine, afin d'en chasser les vertiges de la danse et les fumées du vin. Car une sobriété exemplaire n'est pas de règle dans les solennités villageoises. Plus on boit, plus on a chaud, et plus on a chaud, plus on boit, jusqu'à ce que vienne la catastrophe. Mais comme nous ne sommes pas de ceux qui estiment que le devoir du romancier soit de s'arrêter sur les détails désagréables pour en infliger le catalogue et la description à ses lecteurs, nous ne dirons pas combien de gars pris de vertige en sortant de la salle de balle, s'assirent au bord de la route pour attendre que leur maison passa devant eux, ni quels refrains peu édifiants réveillèrent au petit jour les coques du voisinage. Nous suivrons plutôt Thérèse et son père qui, avec Marcel, remontaient lentement le sentier des Aliziers. Léon Tonin venait derrière eux d'un air fort mécontent. Le vieux avait bien besoin de s'y fourrer, pensait-il. Est-ce que je suis le cavalier de Thérèse, oui ou non ? C'était à moi de la reconduire chez elle et j'aurais trouvé en chemin le moyen de lui apprendre à faire un peu moins d'embarras. Cette idée de venir la chercher lui-même. « Je vois bien ce que c'est. Il me tient comme un hanneton au bout d'un fil et il me fait aller trotter. C'est un petit manège qui peut lui paraître gentil, mais ça ne durera pas toujours. » dit Thérèse, rompant le silence, « Pourquoi donc avez-vous si mal joué la première polka ? » Le jeune homme, qui marchait à quelques pas en avant, s'arrêta. « Vous ne dansiez pas, mademoiselle Thérèse, dit-il simplement. » Félix Pronel parut scruté pendant un instant les coins et recoins de cette réponse. « En voilà bien d'une autre, dit-il avec une certaine aprotée. Est-ce que tu t'imagines, jeune vaniteux, que mademoiselle Thérèse se soucie de ta musique ? » « C'est vous qui me l'avez dit, maître. » Défait sur cette ligne, le paysan tourna ses batteries de notre côté. « C'est donc à dire que tu joueras mal quand ma fille n'y sera pas ? » « Apprends, drôle, qu'on t'a fait l'honneur de t'engager pour quatre sauteries, tout au moins, cette semaine et la prochaine, et j'entends que tu leur donnes de la musique première qualité. Quoi que ça me dérange furieusement, je n'ai pas voulu désobliger cette jeunesse. Mais au diantre soit ce garçon-là qui se permet de remarquer si mademoiselle Thérèse danse ou ne danse pas. » Marcel ne voyait pas trop en quoi sa présomption avait été si grande. Il tourna la tête, s'attendant presque à ce que Thérèse répondit pour lui. Mais elle était préoccupée et resta muette. « Un chat peut bien regarder la reine, » murmura Marcel de ce ton tranquille et nullement effrayé qui lui était propre. Puis il reprit sa marche et la petite troupe, où personne ne semblait disposer à rompre de nouveau le silence, arriva bientôt au plateau des Aliziers. Déjà, on avait tourné la butte qui abritait la ferme et dont la masse noire se profilait en silhouette sous le ciel encore tout étoilé quand Thérèse s'arrêta brusquement avec une exclamation à demi-contenue. Son père, qui depuis quelques minutes avait pris la tête de la colonne dans ce sentier étroit où l'on ne pouvait passer qu'un à un, ne remarqua pas l'incident et continua à marcher. « Qui a-t-il ? Vous avez perdu quelque chose ? » fit Léon Tonin en voyant la jeune fille se pencher et tâter de la main l'herbe cargentait vaguement la clarté des étoiles. « Mon bracelet, je ne l'ai plus ! » répondit-elle avec une certaine agitation. « Qu'est-ce que dira mon père ? » « Ne lui en parlez pas, je vais redescendre, chercher partout et vous rapporter votre bracelet mort ou vif. » ajouta-t-il un don de plaisanterie sous lequel il cherchait à déguiser sa joie. « Thérèse consentirait-elle à entrer dans une de ces petites cachotteries à deux qui sont de vrais nœuds coulants ? » « Ne pas lui en parler ? » répondit-elle avec hauteur. « Mon père n'est pas un loup-garou que je sache. Il vous remerciera lui-même si vous retrouvez le bijou. « Père, » continua-t-elle en élevant la voix, « arrêtez-vous donc une minute, j'ai eu un malheur. » « Quoi donc ? » fit-il en revenant sur ses pas. « Tu ne t'es pas fait mal, j'espère ? » « Non, mais j'ai perdu mon bracelet. Il se sera ouvert pendant que je dansais sans doute. Le fermoir était bien à librer. J'aurais mieux fait de mettre à la banque les dix Napoléons qu'il m'a coûté, » grommela Félix Preunel. « Là, du moins, les coffres feront des fermoirs qui ne s'alibrent pas. Il fera chaud quand on me reprendra à t'acheter des cadeaux de ce prix-là. » « Mais il ne fait pas chaud maintenant, » dit-elle avec un léger frisson. « C'est ça, enrume-toi pour que rien ne manque à la fête. » Et d'un geste paternel assez brusque, il resserrait les plis du châle dont Thérèse s'enveloppait. « Eh bien, Léon, bouges-tu ? C'est le moment de gagner tes épaulettes, grand nigo. Cours au village, va chez Victor, fouille tous les coins de la grange. Je descendrai aussitôt après avoir reconduit Thérèse à la maison et nous battrons les buissons ensemble quand on y verra clair. On ne perd pas un bracelet de 200 francs comme une épingle sans se baisser pour le ramasser. « Toi, Marcel, où a-t-il donc passé ? » fit le paysan en regardant autour de lui avec surprise. Marcel savait très bien que Mlle Thérèse n'avait pas perdu son bracelet dans la salle de bal. Il avait vu briller à son bras la clarté des étoiles au moment où leur petite caravane traversait le Grand Pré qui s'étend derrière la cure. Mais il ne dit rien. Prenant son élan tandis que le fermier grondait sa fille, il fut en deux minutes aux aliziers, longeant la muraille en courant, s'enfonça sous la voûte sombre du pont de Grange et chercha en tâtonnant certaines cachettes où le valet d'écurie avait coutume de laisser sa lanterne et son briquet. Ayant mis la main sur ces deux objets, Marcel reprit sa course et fit un détour assez considérable pour éviter de rencontrer son maître en chemin. Comme il arrivait au haut du plateau, il vit une ombre qui descendait la pente en courant. C'était Léon Tonin, muni de ses instructions et rempli d'un beau zèle. Marcel sourit puis alluma sa lanterne. Les feux follés sont un phénomène inconnu dans cette vallée haute et froide. Cependant, quelques bonnes femmes, plus matinales que le soleil et la louette, prétendirent avoir observé ce matin-là, entre 3 et 4 heures, une petite flamme vagabonde qui se promenait en zigzag, s'arrêtait, tournait, repartait et qui, dire-t-elle, chose bien remarquable, en arrivant au bas du craie, là où commence le prêt de M. le curé, n'osa pas y entrer et remonta. Ah, M. le curé est une grande bénédiction pour le village. Cela ne faisait tout qu'un doute car M. le curé était un excellent homme, charitable, bienveillant et de bons conseils. Mais, dès ce jour-là, le pouvoir d'éloigner les esprits s'ajouta à ces qualités déjà reconnues. Si la lanterne de Marcel Voltiger était caracolée, c'est qu'elle avait de la besogne. Le sentier était bordé des deux côtés par une végétation déjà luxuriante et touffue. De gros blocs calcaires roulés par les pluies et à demi-enfoncés dans les ornières formaient aussi des cachettes où quelques esprits malicieux étaient bien capables d'avoir fourré le bracelet égaré. Car, 99 fois sur 100, et c'est un fait digne de remarque que je soumets à l'examen des amateurs de phénomènes occultes, si l'on retrouve ce qu'on a perdu, c'est dans quelque endroit impossible où l'on a peine à croire qu'il se soit niché tout seul. Quoi qu'il en soit, la lanterne de Marcel sonda consciencieusement toutes les touffes d'herbe, tous les fouilles de branches, tous les tas de cailloux à droite du sentier. Puis, sans s'impatienter ni se décourager, elle remonta pour en faire autant à gauche. Le ciel blanchissait à l'horizon. Les étoiles éteignaient leurs petites lampes une à une. Au loin, dans les fermes qui s'éparpillaient le long des pâtures, les coques chantaient en se répondant « N'était-il pas temps pour un feu follé d'aller se coucher ? » Tout à coup, une étincelle brilla dans l'herbe. Marcel se baissa vivement et non moins vivement se redressa. Il venait de rencontrer l'angle tranchant d'un morceau de vin qui lui avait fait dans la paume de la main une profonde entaille. « Quelle chance que ça ne se trouve pas au bout du pouce, ça m'aurait joliment gênée pour ma flûte ! » pensa-t-il en bandant avec son mouchoir la coupure qui saignait abondamment ? Mais une exclamation lui échappa, joyeuse et triomphante cette fois-ci. À deux pas, sous les feuilles larges et cotonneuses d'une viorne, un cercle d'or brillait dans le triangle lumineux projeté par la lanterne. Tout à côté, dormait un petit lézard vert ressemblant en miniature à ces dragons fantastiques qui gardent un trésor. Quand la main de Marcel s'approcha, il tressaillit et se coula prestement sous les hautes herbes comme s'il n'eût été là que pour attendre le légitime propriétaire et lui remettre son bien. Marcel ramassa le bijou avec une sorte de respect puis éteignit sa lanterne et s'apprêta à remonter le sentier. Il n'avait pas encore atteint le premier tournant que des pas se firent entendre. Un homme à la stature trapu s'approcha, aisément reconnaissable dans la lumière grise du matin. C'était Léon Tonin qui revenait bredouille après avoir minutieusement fouillé chez son ami Victor tous les coins de la cour et de la grange. Très vexé de son insuccès, il montait à la rencontre de Papa Prenel et adressait mentalement des apostrophes très béhémentes au soleil qui ne se hâtait pas assez de venir faciliter ses recherches. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ? » dit-il brusquement en reconnaissant Marcel. « Je fais comme vous, je me promène. » En compagnie d'une lanterne, au fait, un igot comme toi n'aura jamais d'autre belle. « Qu'est-ce que tu tiens là ? Montre-moi ça ! » s'écria-t-il vivement en voyant le bracelet reluire dans la main de Marcel qui ne cherchait ni à étaler sa trouvaille ni à la cacher. « Te serais-tu aussi mis en chasse par hasard ? » « Ce n'est pas défendu, je suppose. » « Tu crois ça ? Tu t'imagines que je me laisserai couper l'herbe sous les pieds par une espèce de musiqueux comme toi ? » « Mais ne nous fâchons pas, » dit-il en faisant effort pour retrouver son calme. « Je ne me fâche pas du tout, » répondit Marcel avec le plus grand flègme. « Toi, la belle merveille, c'est moi qui ai des raisons de me fâcher et je me fâche. » « Je le vois bien sans que vous le disiez. » « Si tu ne te tais pas, il y aura du mal, » s'écria Léon Tonin avec violence. « Écoute, ce bracelet ne peut te servir à rien, à toi ! » Et il souligna ce mot dédaigneusement. « Donne-le-moi et n'en parle pas, mademoiselle Thérèse, c'est tout ce que je te demande. Comme ça, nous serons bons amis. » « Je n'y tiens pas, » dit Marcel en rendant au contrebandier son dédain de tout à l'heure. Les yeux noirs de Léon étincelairent. « Athonaise, mon gars, puisque tu ne sais pas encore qu'il vaut mieux avoir Léon Tonin pour ami que pour ennemi. Mais assez de discours comme ça. Donne-moi ce bracelet sans gendarmer davantage. » Marcel continua sa route pour toute réponse. « Je vois où tu veux en venir, » reprit Léon après un instant de silence. « C'est des sous qu'il te faut, hein ? Cinq francs. Ça sera-t-il assez pour te graisser la patte ? Parlez-moi de ces innocents pour savoir mener leurs petites affaires. Allô, puisque tu as été plus vénard que moi dans ta chasse, cède-moi ton gibier pour cinq francs. C'est un beau prix. Laissez-moi tranquille, » dit Marcel en passant de l'autre côté du sentier. « C'est moi qui ai trouvé ce bracelet et je le rendrai moi-même à Mademoiselle Thérèse. Vous ne l'aurez ni pour or ni pour argent. C'est des coûts que tu veux, alors ? Tu aurais dû le dire plus tôt. De cette monnaie-là, j'en ai toujours plein mes poches. » Et son poing, lourd comme un assommoir, s'abattit sur l'épaule de Marcel à la faire craquer. Le jeune homme pallit et s'arrêta. « Vous êtes plus fort que moi, mais je me battrai bien tout de même, » dit-il en toisant son adversaire. Et il glissa dans sa poche le précieux trésor pour lequel il allait se faire non pas tuer, mais émargler, comme on dit chez nous. Sa défaite était certaine. Mince et lancé, il était plus souple que fort. Et sa main gauche, dont la coupure profonde n'avait pas encore cessé de saigner, ne porterait pas des coups bien redoutables. « Tiens ! » dit Léon Tonin en saisissant le jeune homme par les épaules. « Je n'ai aucune envie de te mettre la tête au beurre noir si je peux faire autrement. Ne me force pas à t'aplatir. Lâche ce bracelet encore une fois. » Marcel ne répondit qu'en se dégageant par un brusque plongeon et un saut de côté. Le contrebandier furieux s'élança sur lui et lui porta un formidable coup de poing dans la poitrine. Puis, le saisissant à bras le corps, il s'efforça de le terrasser. Mais Marcel avait sur son adversaire l'avantage d'une plus haute sature. Il se défendit en désespéré avec cette vigueur inattendue que l'excitation du moment prête souvent aux natures nerveuses. Cependant, il se fatiguait. Léon Tonel remarqua et redoubla ses coups. C'était une lutte sans générosité, un combat lâche et bête après tout, car même en s'emparant du bijou convoité, le vainqueur ne pouvait écraser Marcel pour le réduire au silence. Cependant, tout à sa colère, il l'étreignait de son bras robuste et allait lui faire perdre pied quand une voix railleuse s'écria tout près d'eux. « Allez-y, mes gaillards, vous vous mettez de bonheur à la besogne ! » Reconnaissant Félix Preunel, les deux lutteurs se lâchèrent aussitôt mais restèrent debout l'un en face de l'autre, se mesurant des yeux comme tout prêts à recommencer. Cependant, Léon Tonin ne pouvait se défendre d'une certaine honte car le motif de ce pugilat matinal n'était pas à sa gloire. Il se préparait à payer d'audace en niant tout ce que Marcel pourrait dire. Mais Marcel ne dit rien. « J'aime bien ça, fit le paysan. C'est à ces jeux innocents que tu t'amuses, Léon, pendant que je me fais de la bile par rapport au bracelet de Thérèse. » « Je l'ai retrouvé, moi, » dit laconiquement Marcel. Sans y penser, il appuya sur ce moi avec une certaine emphase et il n'en fallut pas davantage pour que le subtil fermier entrevit les causes de la rite qu'il était heureusement venu interrompre. Il ne fit aucune question. Il n'en faisait jamais par principe. Tout ce qui lui était utile de savoir, il le devinait. Quant au reste, il préférait décidément rester dans le vague. L'ignorance de certains faits est parfois très commode, sans compter qu'on acquiert ici à bon marché une réputation d'homme discret. « Tu es un brave garçon, Marcel, » dit-il en lui frappant amicalement sur l'épaule. « Si tu ne revenais pas justement de noces, je te donnerais un bon verre de vin pour ta peine. Allô, passe-moi ce bracelet. Ce sera l'histoire des trois voleurs. Deux se battent comme des pantins, mais c'est le troisième qui enlève l'âne. » Par ces mots, Félix Preunel laissa bien entendre qu'il était au clair sur la querelle des deux jeunes gens, mais il n'y fit plus d'autres allusions. « Si ça vous est égal, maître, » dit Marcel, « j'aimerais mieux le rendre moi-même à Mademoiselle Thérèse. » « Je n'ai rien à te refuser, » répondit le paysan, charmé de pouvoir accorder au jeune homme une récompense aussi peu coûteuse. Léon Tonin, après avoir pris congé sans grande effusion, comme on peut le croire, s'empressa de poursuivre sa route vers le hameau encore éloigné qu'il habitait. Thérèse attendait dans la chambre commune le retour de son père. « Eh bien ! » dit-elle en le voyant entrer, suivi de Marcel. « Eh bien ! » répondit le fermier, poussant Marcel en avant. « Ceux qui n'est pas perdus se retrouvent, en voilà la preuve. Seulement, je te conseille de faire raccommoder ce fermoir. » « Oh, merci ! » s'écria Thérèse, toute joyeuse, en tendant la main à Marcel. « Vous savez qu'on appelle un bracelet fait comme celui-ci un porte-bonheur, mais je crois maintenant que c'est vous qui êtes mon vrai porte-bonheur. Pas d'absurdité, dit le paysan. Chacun se porte bonheur ou malheur à soi-même, c'est un fait. Là-dessus, mon garçon, il te reste une heure de sommeil si tu veux en profiter. Mais j'ai bien peur que ta figure n'ait pas assez au bleu quand tu te réveilleras. « Qu'est-ce qu'il s'est fait ? » demanda Thérèse, surprise, en remarquant pour la première fois à la lumière indécise du matin, les lèvres et les yeux enflés de Marcel. « Nous avons eu des mots en chemin, moi et un autre garçon, » répondit-il brièvement. Il ne se souciait pas d'accuser un absent. « Oh, fille ! » dit Thérèse avec chagrin. « Je ne vous croyais pas bataillard, Marcel. » « Merci tout de même ! » ajouta-t-elle en voyant sa figure s'assombrir. Quand il fut sorti, la jeune fille se tourna vers son père. « Pourquoi s'est-il battu ? » demanda-t-elle. « Est-ce que je sais, moi, ils ne me l'ont pas dit. » « Il ? Qui donc était l'autre ? » « Il paraît que j'ai sommeil, » pensa Félix Ponel. « La langue me fourche comme un bambin qui récite la V. Après tout, autant raconter à Thérèse ce que je sais de la faire. Elle se mettrait martel en tête et finirait bien par découvrir quelque chose. Moins elle y pensera, mieux cela vaudra. » « Ne me demande pas de détails, » reprit-il. « Je n'ai vu que la fin de la bagarre. » Léon avait empoigné Marcel d'une solide façon. Il aurait démoli si je n'y avais mis le holà. C'est sa manière de discuter. Marcel avait trouvé le bracelet et Léon voulait te le rapporter. Voilà comment il entendait l'affaire. Et Marcel se battait-il bien ? demanda vivement Thérèse. Sa question pourra paraître choquante à plusieurs de mes belles lectrices élevées dans des principes humanitaires et comme il faut. Thérèse était une simple paysanne et, comme telle, elle attachait un haut prix au courage physique. « Laquelle de vous, d'ailleurs, mesdames, s'intéresserait à un poltron ? » Or, Thérèse était précisément en chemin de s'intéresser à Marcel. « Il ne caponnait pas, » répondit son père. « S'il a reçu des coups, il en a aussi rendu pas mal et fameusement appliqué, ma parole. Il y a dans ce garçon plus d'étoffes qu'on ne croirait. Bonne nuit, Thérèse. N'oublie pas de faire raccommoder ce fermoir. « Combien vous donne-t-on pour Marcel ? » demanda la jeune fille brusquement et avec une légère nuance de dédain. « Dix francs par nuit. Tu es bien curieuse. Je m'intéresse à vos affaires, voilà tout. Et qu'est-ce que Marcel tirera là-dessus ? » « On verra voir, » dit le paysan avec nonchalance. « Laisse-moi donc aller dormir, questionneuse. » En même temps, il ouvrait la porte et se coulait dehors avec cette souplesse de mouvement qui lui était particulière. « Thérèse est bien de mon sang, » pensait-il. « Pour ce qui est des chiffres, elle veut y voir clair. Mais si elle tirait un peu du côté de sa mère, ça me serait comme orde parfois. Ma pauvre défunte n'aurait pas plus osé me questionner sur mes affaires que de demander à son confesseur pourquoi les grenouilles n'ont pas de queue. Elle était un peu bête, c'est vrai, tandis que Thérèse est fine comme l'ombre. On ne peut pas tout avoir, comme disait l'homme qui trouvait sa jambe de bois bien commode, mais qui regrettait un peu l'autre tout de même. « Pauvre Marcel ! » pensait Thérèse en montant dans sa chambre. « J'ai été dur avec lui. Il faudra que je lui dise demain un petit mot amical pour le dédommager. Mais c'est égal, je suis bien aise qu'il soit à ses hommes pour donner et recevoir un bon coup de poing. Et quant à son argent, comme il a l'air de n'y rien entendre, c'est moi qui veillerai à ce qu'on ne lui fasse pas de tort. « Je crois que j'aime mon bracelet, » continua-t-elle en faisant reluire à la clarté de sa petite lampe le brillant cercle d'or. « Je n'y tenais pas jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il n'avait pas d'histoire. Il en a une maintenant. » Et cette histoire lui paraissait si intéressante qu'elle résolut d'en savoir tous les détails.